Bienvenue en RDC, un pays riche en créativité et en histoire étonnante. Nous nous dirigeons vers l'est du pays à Bokavu, c'est la capitale du sud Kivu et l'une des villes les plus célèbres du pays. Nous sommes invités à assister à un mariage spécial et c'est l'un des plus extraordinaires. Il s'appelle Frère Zagabé Chilouza et il est pasteur dans une église promédie du Seigneur. Aujourd'hui, il marie quatre filles et il ne cessera jamais de marier des vierges. Zagabé ne fait pas cela par amour et il donne de nombreuses écritures bibliques, montrant qu'épouser plus d'une femme n'est pas un péché et que beaucoup de gens dans la Bible qui ont épousé plusieurs femmes ont toujours été respectés par Dieu. Il plaisante en disant, montrez-moi où il est écrit qu'un homme ne doit épouser qu'une seule femme. Cet homme est-il vraiment un serviteur de Dieu ? Pourquoi continue-t-il à épouser de plus en plus de femmes et comment les filles acceptent-elles la proposition de l'homme ? Je m'appelle Zagabé Chilouza. J'ai une femme et quatre autres qui vont se marier à moi aujourd'hui. Elles devront rejoindre la femme la plus âgée aujourd'hui. Nous devons faire la fête, moi et les autres croyants. Je marie beaucoup de femmes et l'idée vient de la Bible et notre église nous le dit. Nous assistons à un mariage spécial de M. Zagabé Chilouza, un serviteur de Dieu qui va épouser quatre femmes à la fois. Oui, une, deux, trois, jusqu'à quatre femmes. Pour beaucoup de gens, cela n'a pas de sens pour un pasteur qui devait être exemplaire. En 1986, j'étais à l'école et c'est là que j'ai été instruit et que j'ai cru en Jésus comme mon sauveur. Moi et mes collègues parlions toujours de la Bible et quand il s'agit de polygamie, nous différons des autres religions car nous avons tous des opinions différentes sur ce sujet. Jacob a épousé une femme et a reçu une autre, n'est-ce pas ? Après cela, il en a épousé d'autres dont nous ne savons pas. Il y a beaucoup d'exemples, disons Samuel, David et d'autres. Dieu n'était-il pas satisfait d'eux ? Je me demande comment on peut refuser d'épouser plusieurs femmes. En assistant à ce mariage spécial, il n'y avait pas que nous, mais beaucoup d'amis et de familles de son église se sont également réunis pour assister au mariage des pastas arabais. Un homme qui a reçu l'onction. Ils ont chanté des chants de louanges tout en dansant. Je suis heureux d'avoir cinq femmes autour de moi. Si tu veux épouser beaucoup de femmes comme Abraham, dis l'homme, réjouis-toi avec nous et Abraham te verra bien qu'il soit assis au ciel et que Dieu te bénisse. Avec le temps, tout devient de mieux en mieux. Nos journalistes étaient très curieux et ont approché un membre de l'église primitive. Oui, c'est la sœur Oster, tu vas dire. L'église primitive, c'est une église. Je m'appelle sœur Isidore Shibagila. Cette église est gouvernée selon la prophétie des saintes écritures. Je ne suis pas encore marié, mais je suis d'accord avec la polygamie. Dieu lui-même soutient la polygamie. Il est dit qu'au paradis, il n'y aura que des vierges et j'espère que cela a un sens. Nous les marions en leur imposant les mains tout en demandant des bénédictions pour qu'ils produisent des filles et des garçons qui font ce qui est écrit dans la Bible et Dieu est satisfait de ces mariages. En causant profondément pour mieux comprendre cela, nous avons approché l'un des principaux pasteurs de cette église et en utilisant les écritures saintes, il nous en a du plus. Je m'appelle le frère Caleb. Je m'appelle frère Caleb. Je suis pasteur dans cette église et la polygamie a été introduite par Dieu dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible. Vous pouvez lire Matthieu 25, chapitre 1. Il est écrit « Le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. » Nous sommes ici pour rencontrer l'époux et vous comprenez bien que toutes les épouses seront siennes. N'est-ce pas clair ? Comme vous l'avez entendu, cette église primitive s'est construite avec la polygamie. L'église a été trouvée et était sous les enseignements de Branham. Il y a une intention et je pense que d'autres églises pourraient aussi apprendre les écritures et laisser leurs membres suivre la parole de Dieu. Nous nous amenons les peuples dédiés à croire la vérité. Nous ne sommes contre personne, mais c'est une façon de montrer la vérité aux gens. Ils ont la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour eux. Saviez-vous que Kayin n'est pas le fils d'Adam ? Lisez bien la Genèse. L'enfant d'Adam n'était qu'Abel et l'autre était le fils du serpent. C'est une longue histoire publique. Pour ceux qui ne croient pas aux saintes écritures, le fils du serpent est Kayin et c'est la vérité. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus-même l'a dit. Fils de vipère, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? Le mariage a continué. L'église les a bénis et les a officiellement déclarés mariés et femmes respectivement. Et la fête a continué. Dans cette église, il croit qu'un homme ne doit pas épouser des filles qui ne sont pas vierges. Voici Raquel Choboli qui va marcher autour de cette petite maison cinq fois, comme le veut la culture. Après cela, les mariés ont dû signer un contrat de mariage. Qui ne voudrait pas connaître une vie avec cinq épouses dans une même maison ? Après avoir assisté au mariage, nos journalistes ont fait le voyage. Et nous avons trouvé que deux épouses étaient disponibles avec les enfants de l'épouse aînée. Bonsoir, shalom encore une fois. Shalom, pasteur. Oui, c'est moi. Moi, le pasteur Zagal, vous êtes dans sa maison. Elle, c'est ma première fille, sa père. Elle est déjà mariée avec toi. Elle a déjà trois enfants. Elle est mariée à Didier Mougichon. Elle est aussi dans la polygamie. Ah, wow. Elle s'appelle Cérestelle King, ma cinquième femme. Et là, j'ai déjà une enfant avec elle. Elle s'appelle Victoire, mon fils. Ma femme, elle s'appelle Raquel Motomoto. Elle est ma troisième femme. Voilà. J'ai aussi des femmes qui ne sont pas là. Celui-ci, sa maman, elle dort, elle est malade. Elle s'appelle Lea. C'est Lea. Elle est son enfant à Abu Djungoura. Zagabé dit qu'il y a beaucoup d'avantages et peu ou presque d'inconvénients à la polygamie. Le problème est le monde dans lequel nous vivons. Nous avons des croyances différentes. Et c'est là que la haine et la jalousie entrent en jeu. C'est là que vous trouvez les autorités locales qui vont à l'encontre de nous. Pourtant, elles sont les premières à forniquer et nous le cachent. Ceux qui en sont conscients, ceux qui pensent que la polygamie est plus forniquée, devraient rejoindre notre église. Ils sauront et on leur enseignera beaucoup. Ils seront libérés. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je m'appelle Beckham. Et voici Afro-Max français. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.